bonjour bonsoir à tous les gens qui regardent cette vidéo pour avoir un modeste aperçu donc de ce que j'ai pu découvrir de la version de windows 8.1 qui en fait est arrivé à 13 heures sur le windows store et est donc disponible à la vente je crois dans les jours qui viennent et tout voilà donc en mise à jour la mise à jour s'est très bien passé en fait je suis allé dans le windows store maintenant qui a changé d'allure voilà où il y avait directement proposé la mise à jour gratuite pour les gens qui avaient acheté déjà windows 8 tout court en mise à jour ou pas donc voilà donc pour faire un petit tour déjà ce à quoi on a parlé beaucoup les fameuses grandes vignettes alors vous avez les vignettes maintenant toutes les vignettes ne peuvent pas être dimensionné autant que l'on veut mais beaucoup par exemple je vous prends la vignette courrier je clique dessus redimensionner la vignette et là j'ai petite vignette voilà je clique dessus redimensionner moyenne vignette ce sont les vignettes que l'on connaît ici comme carte comme la caméra et tout vignette large qui est une vignette large comme ça comme moi j'ai mis le store ou les photos et grande vignette hop grande vignette voilà donc et du coup ça vous permet de faire des mini vignettes comme vous voyez wikipédia l'appli wikipédia je les mise en une mini vignette deuxièmement ce que j'ai pu remarquer c'est la petite flèche que l'on trouve directement en bas là en bas de l'écran hop qui vous balance directement sur les applications par non vous pouvez mettre les applications par date d'installation par fréquence d'utilisation ou par catégorie donc là elles sont par nom ordre alphabétique par catégorie outils lecteurs et tout ça pardon je le laisse par nom pour l'instant et vous avez de nouveau cette flèche ou alors espace attendez je reviens dessus j'ai cette flèche si je fais espace à je reviens sur le bureau d'accord vous avez cette flèche ici qui vous amène à l'application directement et vous remontez avec la flèche pour revenir toujours et conservé qui est si je me rappelle bien non qui est le raccourci la touche windows essai ou alors en balayant dans le coin en haut à gauche du moniteur ou en haut à droite en bas à droite du moniteur vous avez toujours recherché par contre la fonction recherchée maintenant vous mettez par exemple je marquais 15 comme le dessin animé vous allez le retrouver voilà il va chercher partout c'est à dire que là vous pouvez rechercher des paramètres il y en a pas des fichiers car square voilà j'ai peut-être un fichier ffp sur mon pc des images web alors là vous allez avoir les images web cars land car the wall paper par exemple hop voilà j'ai les images de machin c'est à dire que la fonction de recherche maintenant s'applique à tout ce dont tout ce qu'on peut trouver ici partout paramètres fichiers images web vidéo web et donc les fichiers également si je cherche je sais plus ce que je dois avoir dans mes documents ou si je cherche bloc one note voilà il trouve des trucs bloc note voilà il me trouve des blocs note c'est une fonction recherche où on a directement un accès sur le web par bling donc qui est le moteur de recherche de microsoft voilà qu'est ce qu'il y a de nouveau comme application les nouvelles applications j'ai pu trouver le scanner il y avait marqué nouveau alors pour le trouver je suis allé là et vous remarquez que les applications la photoshop il ya marqué nouveau en dessous en bleu la alarme il ya aussi une alarme c'est à dire une alarme pour un réveil matin ce genre de choses je ne l'ai pas installé il y à la nouvelle calculatrice donc la nouvelle calculatrice je suis sur un écran donc c'est donc 7 plus 3 10 voilà vous avez qui fait aussi convertisseur voilà volume longueur poids température énergie heure puissance donc c'est pas mal pour une appli rapide vous avez donc le scanner la calculatrice l'enregistreur alors l'enregistreur il faut qu'ils se servent du microphone il vous le demande et quand vous cliquez donc vous enregistrer un message qui va s'enregistrer dans mes musiques ou mes vidéos tout peut être synchronisé avec sky drive quand vous trouvez quelque chose il vous propose vous télécharger une par exemple avec bing une photo vous tapez on va rester sur cars voilà et donc tout peut être enregistré enregistrer l'image sous la valet oui non pardon c'est pas ça que je voulais vous dire mais tout peut être enregistré et synchronisé sur sky drive quand on est dans nos photos ce genre de choses voilà vous cliquez droit dessus définir ouvrir avec supprimer pivoter renier modifié non enregistrer nvidia mais bon en tout cas c'est ce qui est marqué dans le guide microsoft j'ai trouvé une appli photoshop express gratuite pour des petits nettoyages faire les niveaux les contrastes et la balance des couleurs et il y a une application qui s'installe dès le début une appli une aide aide et conseils voilà qui vous montre tout ça c'est donc là où j'ai vu que sky drive était directement possible partout vos fichiers vous pouvez enregistrer vos fichiers à deux endroits sur le pc ou si vous connectez au pc un compte microsoft dans le stockage de nuages sky drive choisissez l'endroit oui choisissez l'endroit c'est c'est à dire que quand vous êtes dans votre bureau vous allez avoir sky drive ici là hop et on rentre dans sky drive et là on a les images moi j'en ai qu'une petite maison que j'avais fait voilà et donc ça les nouveautés au niveau donc de la recherche on l'a vu on recherche partout au niveau ensuite surtout des on va dire de la de la personnalisation ce qu'on attendait tous quand vous cliquez directement sur personnaliser voilà on a différents motifs on peut ajuster les couleurs de jeu du fond de chaque chose donc on va avoir un nuancer beaucoup plus important et surtout ici là sur la droite nous pouvons reprendre l'arrière-plan du bureau voilà moi c'est un que j'avais fait avec des brushes assez rapidement je laisse celui là voilà donc ici on peut carrément changer les couleurs là de l'accentuation et on peut également l'accentue et donc également voilà changé on a beaucoup plus de panne de couleurs pour chaque image ensuite qu'est ce que j'ai pu trouver j'ai pas trop regardé périphériques et tous partagés bon mais moi j'utilise pas de trucs sociaux donc je sais pas trop par contre dans paramètres effectivement quand vous allez dans modifier les paramètres on se retrouve avec les pc et périphériques alors là voilà on change et accéder l'affichage on peut régler directement les écrans si on a deux écrans paysages l'orientation bien entendu la résolution sur les périphériques on a un listing de tous les périphériques ajouter les périphériques les autres appareils et tout on retrouve beaucoup plus de choses que ce qu'on avait dans le panneau de configuration maintenant dans les paramètres souris saisie pour les corrections d'orthographe le logiciel angle et bordure là après c'est pour les changements d'application navigation d'angle pour les activer ou les activer alimentation et mise en veille ok moins jamais exécution automatique et informations sur le pc voilà donc vous aurez marqué par contre dans votre information sur le pc windows 8.1 moi c'était une version professionnelle qui coûtait au lancement en mise à jour du set 29 euros au mois de novembre dernier et on se retrouve donc un an après avec une mise à jour gratuite donc j'encourage les gens qui le peuvent bien sûr je ne sais pas du tout pour être moralisateur envers les jeunes qui commencent et bon voilà qui série qu'ils ont c'est pas trop dans leur priorité de s'acheter des licences mais les gens qui veulent un système stable avec les mises à jour vous la payer une fois et après moi c'est 29 euros celle là est gratuite donc je vois là je sais c'est une possibilité pour moins s'embêter quoi donc voilà on a fait le tour des nouveautés de windows 8.1 sur le menu métro ensuite nous allons revenir donc sur le bureau donc sur le bureau là vous ne le voyez pas mais en bas il y a un icône là voyez ma souris là juste en bas parce que j'ai coupé l'imprime un petit icône windows hop qui nous balance ici donc en fait leur menu démarrer et donc ce menu qui vous propose comme avant par exemple on a ordinateur moi j'ai paramétré avec réseau mes documents et tout on retrouve ce qu'on avait dans un ancien menu démarrer même de xp mais mais agencé différemment il y en a qui sont pour d'autres qui sont contre moi je m'y suis fait au niveau professionnel ça marche très bien donc voilà voilà donc j'espère que cette vidéo vous a expliqué en quelques lignes certaines améliorations elles ne sont pas toutes listées j'ai pas encore cherché pour les images disques puisque on pouvait dans l'ancienne version de windows la windows 8 tout court aller chercher bon eous je suis fait au niveau Server jour je suis fait au niveau